bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo unboxing avec la boutique vip crostich la boutique préférée de toutes les brodeuses j'ai reçu hier hier ouais je crois que c'est hier donc mon colis avec les articles que j'avais choisi pour notre partenariat et j'étais comment étonné mais dans le bon sens j'ai reçu ma mon colis dans une grande pochette à bulles c'est bien au moins ça s'abîme pas voilà par contre je vais la garder parce que ça peut servir alors aujourd'hui on va être avec les kits de broderie pseudo joy sunday voilà vous savez que maintenant j'ai dit que je ne prendrai plus que du joy sunday ou du spring de temps en temps mais tout ce qui est dieu et crostiche compagnie sans nom c'est terminé je n'en présenterai plus sur ma chaîne puisque c'est à chaque fois des kits qui ont des problèmes voilà donc je suis pas là pour vous présenter des choses non plus qu'ils vont pas nous pardon je vous ai fait bouger alors aujourd'hui donc il ya trois kits donc c'est des kits qui font alors j'ai deux kits qui sont carrés à la forme carré ce sont tous les trois des 14 ct et ils font tous à peu près la même taille voilà et un peu alors il y en a deux que c'est dans le même style et un peu différent mais je les trouve tous les trois magnifiques alors d'abord j'ai pris un accessoire alors ça fait un petit moment que je les vois il ya un petit scotch ça fait un petit moment que je les vois et chaque fois je vois je vais les prendre je vais les prendre et puis j'oublie toujours et là bas j'ai pas oublié voilà alors c'est dans une boîte comme ça et vous en avez 10 je crois oui donc il y en a une dizaine c'est des enfils aiguilles voilà je vous montre voilà donc c'est des enfils aiguilles il ya une toute petite tout petit crochet alors j'ai un petit papier noir ce sera mieux je crois bon s'il veut venir avec moi ah mince voilà c'est mieux voyez donc c'est un tout petit crochet très fin donc je pense qu'il va aller très bien pour quand on brode avec des aiguilles très fines ou avec des tout petits chats donc j'ai j'ai pris alors on peut les avoir en 10 en paquets de 10 et en paquets de 15 ou de 20 je crois bon là j'ai pris 10 c'est suffisant alors vous en avez deux jaunes je la remise dans la boîte en même temps de vert de rose de bleu et de rouge et vous pouvez voir que là il ya un petit trou donc vous pouvez lui mettre un petit ruban une petite ficelle ou quoi pour l'accrocher sur votre comment votre métier à broder ou pour l'accrocher sur votre trousse ou pour ça vous cherchez pas après mais je pense que ça doit être pas mal j'essaierai je vous ferai un retour dessus et je vous dirai ce que j'en pense alors cette petite boîte d'enfils aiguilles pour 10 enfils aiguilles 1,69 $ voilà en plus vous avez une petite boîte comme ça vous pouvez les ranger dedans pour ne pas les perdre maintenant on va se mettre face bureau pour que je puisse vous montrer en détail les broderies voilà nos broderies donc vous voyez elles sont toutes un peu dans le même style celle là est un petit peu différente mais c'est toujours à peu près pas donc alors attendez je vais si je mets le flash oui ça ira donc un petit paysage d'hiver voilà avec des petites maisons on dirait les maisons pain d'épices vraiment qu'elles sont mignonnes donc c'est un 33 sur 33 cm en 14 c'était les winter colorful house voilà donc les maisons colorées de l'hiver je crois que ça veut dire ça ici on a un petit oiseau pareil en plein hiver donc là elle fait 35 sur 33 toujours en 14 c'était et bullfinch winter voilà et ici là c'est pas sur l'hiver mais c'est le jour et la nuit voyez le jour et la nuit toujours en 14 c'était 42 sur 42 cm et c'est une magnifique chouette allez on va commencer par celle là donc les pochettes dieu sandé je vous les présente plus alors c'est de l'estamper voilà on a d'abord un patron un patron qui est partagé alors en six parties papier glacé toujours il va y avoir du du poids arrière voilà et je cherche les couleurs les voici donc on a 45 couleurs quand même voilà il va y avoir deux bacs tiches donc non 46 couleurs ce qui est le noir pour le bac le poirier pourquoi je le dire en anglais moi non mais j'aime pas le dire en anglais alors les symboles pour les symboles qui sont là c'est les symboles papier donc vous allez avoir des chiffres et des majuscules et des minuscules voilà ici pour le point 3 niveau impression bah écoutez il n'y a pas de mystère un c'est toujours nickel voilà je vous montre l'image il est vraiment très très belle on va avoir les fils sur les plaquettes qu'on aime bien donc on a deux deux plaquettes vu le nombre de couleurs alors je vais essayer de vous les montrer au mieux les couleurs sont très très belles là là c'est un reste voyez il est marqué à la main c'est parce qu'il y en a déjà sur l'autre plaquette mais ça c'est le reste voilà ça c'est le noir et là ça peut être ça doit être 939 si je ne me trompe pas et les autres couleurs allez voilà vraiment voyez de belles couleurs et quand il y en a plus il y en a encore regardez moi ça comment c'est joli j'avais raison le 939 et bien là donc vous en avez 939 vous en avez 32 fils voilà mais bien sûr comme d'habitude on a nos petites aiguilles je mange bien les fils avant que ça se mélange et on a notre toile alors elle est très souple ça c'est bien moi j'aime j'aime les les toiles souples voilà écoutez pas de confetti aucun confetti alors ça c'est une broderie qui va aller tout seul à faire elle est vraiment nickel vraiment aucun confetti que du bloc montant là il ya un petit peu mais j'appelle pas ça du confetti non allez nickel comme toile je montre ça de plus près alors ben alors voilà je regarde s'il n'y a pas de décalage non ça va non ça a l'air d'aller non elle est vraiment top 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 voyez c'est des des toiles comme ça ça me réconcilie un petit peu avec l'estampé j'ai dit un petit peu hein faut pas pousser le bouchon hein maurice non mais ça ce genre de toile me réconcilie vraiment avec l'estampé la qualité y est donc il n'y a pas de soucis là en bas vous allez retrouver vos symboles qui a sur la toile voilà donc en haut les numéros des fils les symboles les références dmc voilà bon je m'aventure pas parce que bon c'est toujours à peu près pareil pour les symboles voilà hélas pour le point arrière non cette toile me plaît beaucoup je l'aime beaucoup voilà alors je rangerai tout ça après celle ci alors à l'état neuf dollars soixante quinze donc c'est une pourquoi j'ai noté 40 50 mois ah oui c'est peut-être la toile complète ouais et là c'est 40 non je me suis trompé moi projet je sais pas pourquoi j'ai marqué 40 50 mais bon c'est 42 sur 42 mais le dessin je vais vous le dire il fait 33 et demi donc sur normalement 33 et demi ouais sur 34 voilà pardon donc un bon point pour cette toile ensuite le petit bouvreuil voilà ça ressemble à un bouvreuil je pense donc c'est une estampée également je crois qu'il ya que des estampées là ouais alors bah niveau patron c'est toujours pareil c'est toujours top je vois qu'il va y avoir du point arrière les pages sont numérotées j'ai pas fait attention à l'autre je crois que c'est la première fois que je vois que les pages sont numérotées mais je sais pas il ya du point arrière où il ya de la couleur alors 40 et 41 couleurs alors là on va vérifier ce que ça c'est une nouveauté qu'il y a sur les kits pseudo joy sunday je vous remontre le dessin avant voilà un joli paysage d'hiver parce que la dernière fois cette légende là ne correspondait à rien donc on va voir s'ils ont corrigé maintenant alors je vais vous montrer du coup les fils après alors c'est pas une grande toile voyez c'est pas une très grande toile par contre il ya un petit peu de confetti voilà il ya un peu de confetti sur celle ci et on va vérifier la légende alors le 1 c'est bien une croix le 2 c'est bien rond le 3 c'est bien vers le 8 la légende est bonne celle ci est bonne par rapport à la légende de de la toile donc là c'est bon ils ont fait attention la dernière fois ben il n'avait pas fait attention alors ici on va avoir du point de croix on va avoir de la demi croix voilà la demi croix c'est le point de croix on va avoir du point de croix et du point arrière alors le point de neuf c'est où est ce qu'il y en a à bas c'est ça voilà les points de neuf sont ici voilà attendez c'est des ronds des carré oui c'est des ronds là aussi là là alors si vous êtes comme moi que vous n'aimez pas les points de neuf mettez des perles voilà vous mettez des perles où vous faites une croix et puis c'est c'est bon mais si vous ne savez pas les faire vous n'aimez pas les faire vous remplacer par des perles ce sera encore plus joli parce que ça donnera un peu de relief à votre broderie donc n'hésitez pas alors au niveau de la toile on l'a je vous dis c'est un petit peu confetti mais il ya des blocs quand même voilà et le fond le fond se fait en 930 donc ça doit être un bleu marine ça on va on va vérifier et les couleurs sur les petites plaquettes qu'on aime bien alors vous voyez c'est pour ça les pseudos dj sandé tout est bien du début à la fin même les plaquettes sont bien donc vous avez vos aiguilles comme d'habitude et vous avez vos couleurs alors là le 28 voilà ça ça doit être le fond ensuite il ya du noir voyez non elles sont vraiment très très belles couleurs hop et ici un petit orange pétant là et voilà le reste du fond donc le fond on en a 15 et 14 donc 29 mais 29 fils pour faire le fond et là et là donc des jolies couleurs alors ce kit il est au prix de 5 dollars 65 donc très abordable pas cher et on le remballe après le dernier je trouve très joli également voilà le petit village là jeudi ça ressemble à un petit village pain d'épices par ses couleurs donc c'est un 14 c'était c'est un carré 33 par 33 estampé à aujourd'hui il n'y a que de l'estampé à nous vous allez m'aimer mais alors on veut pas sortir oh il va être il va être nickel à faire aussi cela voilà je vous montre le dessin alors on a combien de couleurs 25 on a 25 couleurs et on a une double légende donc on va vérifier avec la grille que la double légende est bonne alors vous allez avoir du point de croix vous allez avoir de la demi croix ici et vous allez avoir du point arrière donc sur la toile la demi croix est fait comme ceci donc niveau impression envoyé c'est ouais c'est bien c'est du bloc 1 elle est nickel bon il ya un peu de poids arrière mais ça c'est pas grave et alors la toile je vous la montre après voilà les couleurs regardez moi ça c'est couleur pour moi elles sont belles trop trop belle c'est bleu c'est rouille c'est beige regardez celui-là on dirait un doré non c'est vraiment trop trop belle bien sûr on a nos deux petites aiguilles comme d'habitude et c'est toujours les plaquettes qu'on aime bien oh je crois que celui-là je vais me le faire donc voilà la toile des zooms donc elle est 26 sur 26 voilà un carré parfait je vais vérifier que la double légende est bonne donc le 1 le 2 le 3 le 4 le 5 le 6 le 7 oui la légende est nickel elle est très elle est donc la légende que vous retrouvez ici c'est celle de la toile et celle ci c'est celle du papier du patron alors là il n'y a pas de il n'y a pas de problème c'est du bloc je vais vous l'agrandir hop non elle est top 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 non elle est vraiment nickel donc celle ci de broderie les maisons d'hiver elle est à 5,98 $ donc je vous remontre ce que je vous ai présenté faire attention de pas mélanger mes fils voilà donc les maisons d'hiver voilà les maisons d'hiver j'ai pas encore rangé mais voilà donc je vous les présente comme ça le petit oiseau d'hiver également et pour terminer la petite chouette jour et nuit voilà écoutez j'adore alors je préfère j'ai par ordre de préférence je les aime toutes là la 1 la 2 la 3 voilà vraiment je j'aime beaucoup ce que j'ai choisi dites moi si vous les avez déjà appuyé non c'est pas ça et puis les petits enfils aiguilles dites moi si vous les avez déjà choisi déjà fait est ce que vous avez envie de les faire est ce que vous allez craquer est ce que vous n'allez pas craquer dites moi tout allez je vous laisse je vous fais plein de gros bisous en attendant moi je remercie aussi beaucoup la boutique vip crostiche toujours très heureuse de présenter des articles de chez eux parce qu'ils sont magnifiques et nous en attendant on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bisous